Enfouissement de jeux vidéo par Atari, un article de Wikipédia, l'Encyclopédie Libre, fr.wikipedia.org. L'enfouissement de jeux vidéo par Atari est un événement qui s'est déroulé en septembre 1983 dans une décharge située à Alamogordo, au Nouveau-Mexique. En 1983, l'entreprise de jeux vidéo Atari enfouit de nombreuses cartouches de jeux vidéo et des consoles de jeux invendues dans la décharge d'Alamogordo à la suite de mauvais résultats commerciaux. Les causes de cette action sont essentiellement économiques. Il s'agit de réduire les stocks afin de bénéficier d'allègements fiscaux. Selon la presse de l'époque, les jeux vidéo enfouis sont notamment ETV Extraterrestrial, l'un des plus grands échecs commerciaux de l'histoire du jeu vidéo, et la version de Pac-Man, sortie sur Atari 2600, succès commercial mais décriée par la critique. Sitôt l'opération d'enfouissement rapportée par la presse, des doutes sont émis sur la véracité et sur l'étendue des faits. Certains considèrent pendant longtemps qu'il s'agit d'une légende urbaine. Cet événement, cependant devenu une sorte d'icône culturelle, symbolisant le crash du jeu vidéo de 1983, est le point d'orgue d'une année fiscale désastreuse pour Atari, finalement revendue en 1984 par sa société mère Warner Communications. Le 26 avril 2014, dans le cadre d'un documentaire, des centaines de copies du jeu vidéo ETV Extraterrestrial ainsi que d'autres jeux Atari sont déterrées à Alamo Gordo. Cette découverte confirme ainsi un fait considéré jusqu'alors comme une légende. En novembre 2014, une vente sur Ebay permet d'écouler des cartouches de jeux divers pour un total de 37 000 dollars. Une cartouche E.T. est alors vendue au prix de 1537 dollars. Partie 1. Contexte historique et économique 1.1. Difficultés financières En 1976, la société Atari est rachetée par la Warner Communications pour 28 millions de dollars et voit sa valeur nette croître jusqu'à 2 milliards de dollars en 1982. À cette époque, Atari représente 80% du marché du jeu vidéo et plus de la moitié du chiffre d'affaires de sa société mère, rapportant près de 65 à 70% des bénéfices d'exploitation. À la fin de l'année 1982, la croissance prévisionnelle du chiffre d'affaires de l'entreprise est estimée à 50% pour l'année 1983. Cependant, le 7 décembre 1982, Atari annonce que ses revenus ont seulement augmenté de 10 à 15%. Le lendemain, la Warner Communications voit le prix de ses actions baisser d'un tiers et clôt le trimestre avec une baisse vertigineuse de ses bénéfices, de 56%. De plus, 23 minutes avant de divulguer officiellement les résultats d'Atari, en deçà des estimations prévues initialement, le PDG d'Atari, Ray Kassar, revend 5000 actions de la Warner Communications. Ray Kassar est plus tard mis en cause au sujet de cette vente pour des soupçons de délit d'initié, mais blanchi par la Securities and Exchange Commission, SEC. En effet, ces 5000 actions ne représentent en fait qu'une petite partie de son portefeuille d'actions dans cette société. Kassar, lavé de tout soupçon, doit toutefois quitter son poste à la présidence de l'entreprise en juillet 1983. Par la suite, Atari connaît des pertes de près de 536 millions de dollars en 1983, conduisant la Warner Communications à vendre l'entreprise en 1984. 1.2. Production problématique Atari connaît quelques-uns de ses plus grands succès commerciaux en portant des jeux d'arcade sur sa console de salon, l'Atari 2600, qu'il s'agisse de ses propres productions comme Asteroids ou de jeux sous licence comme Space Invaders de Taito ou Pac-Man de Namco. Lorsque Atari sort Pac-Man, un portage du jeu d'arcade éponyme de Namco sur l'Atari 2600, la société est convaincue que les ventes seront élevées. Elle fait donc produire quelques 12 millions de cartouches de jeu, alors même qu'elle n'a vendu qu'environ 10 millions de consoles Atari 2600. Les estimations effectuées par Atari lui permettent de penser que le jeu va devenir un énorme succès et que les gains s'élèveront à environ 500 millions de dollars. De plus, Atari espère que les ventes du jeu vont accroître celles de console Atari 2600. A sa sortie en mars 1982, la version Atari du jeu Pac-Man est critiquée à cause de son très mauvais système de jeu. Le jeu se vend à près de 7,7 millions d'exemplaires, un stock de près de 5 millions de cartouches reste invendu. Le problème s'amplifie avec le retour de cartouches chez les détaillants dont les clients mécontents demandent le remboursement. En plus de ces problèmes, Atari fait face à une autre grande difficulté liée à son adaptation vidéoludique du film E.T. l'extraterrestre. Le jeu tiré du film, intitulé E.T. the Extraterrestrial, est le résultat d'un accord entre la Warner Communications et le réalisateur du film, Steven Spielberg. En lieu et place d'une adaptation d'un jeu d'arcade ou d'une franchise à succès, E.T. the Extraterrestrial est le premier jeu vidéo à s'inspirer directement de l'univers d'un film. Plus tard, Warner Communications annonce avoir payé entre 20 et 25 millions de dollars pour acquérir les droits de la franchise, une somme assez importante à l'époque pour une licence concernant un jeu vidéo. Atari fait alors produire 5 millions de cartouches de jeu. Celui-ci, sorti en décembre 1982, ne se vend qu'à 1,5 million d'exemplaires et laisse Atari avec plus de la moitié de ses stocks invendus. Très fortement critiqué dès sa sortie, il est considéré comme l'un des pires jeux jamais réalisés. En janvier 1983, Hill Page, du magazine Billboard, signale le grand nombre d'invendus d'E.T. the Extraterrestrial. Cette mé-vente importante incite les détaillants à exiger le retour des cartouches du jeu chez le fabricant. Les échecs cumulés de ces deux titres sont aggravés par les décisions stratégiques prises par Atari en 1981. Persuadés de l'important succès commercial de ces produits, l'entreprise exige de ses distributeurs qu'ils passent commande des productions Atari en une seule fois pour toute l'année 1982. Cependant, les ventes de jeux vidéo en 1982 ralentissent et les distributeurs ayant commandé en masse en espérant un chiffre d'affaires élevé n'ont d'autre choix que de retourner de grandes quantités d'invendus à Atari. En conséquence, l'entreprise se trouve rapidement en possession d'environ 10 millions de cartouches de jeux vidéo invendables. Partie 2. Enfouissement. En septembre 1983, l'Alamogordo Daily News, un journal local de la ville d'Alamogordo au Nouveau-Mexique, rapporte dans une série d'articles que le contenu d'environ 10 à 20 semi-remorques a été enterré dans la décharge municipale. Il s'avère qu'il s'agit de cartons Atari remplis de cartouches et de consoles provenant d'une réserve d'Atari à El Paso. C'est la première fois que l'entreprise a recours à cette décharge, choisi parce qu'il est interdit d'y fouiller les ordures et que ces dernières sont écrasées et enterrées chaque nuit. Atari justifie cet enfouissement par le remplacement de la console de jeu Atari 2600 par un nouveau modèle, l'Atari 5200, mais cette excuse est démentie par un de ses employés. Le représentant officiel d'Atari, Bruce Henten, déclare que ce sont surtout des objets cassés ou renvoyés par les clients, des choses inutilisables, qui sont enfouis à Alamogordo. Le 27 septembre 1983, l'agence de presse United Press International rapporte les témoignages de personnes ayant assisté aux opérations d'enfouissement. Elle déclare que les objets jetés comprennent des cartouches de jeux comme E.T. the Extraterrestrial, Pac-Man et Miss Pac-Man, ainsi que des consoles de jeux. Le lendemain, l'agence de presse Night Raider rapporte que les enfants de cette ville de 25 000 habitants sont venus piller la tombe d'Atari et sont repartis avec des cartouches des jeux E.T. the Extraterrestrial, Raiders of the Lost Ark, Defender et Berserk. C'est également le 28 septembre 1983 que le New York Times rapporte l'histoire de l'enfouissement de matériel d'Atari au Nouveau-Mexique. Un des représentants de l'entreprise confirme l'histoire au journal, indiquant que les objets mis au rebut proviennent de l'usine d'Atari à El Paso, usine qui allait être fermée et transformée en centre de recyclage. Le site est placé sous surveillance pour empêcher les journalistes et le public de connaître la nature exacte des objets enfouis. L'article du Times précise le nombre de 14 semi-remorques, mais ne mentionne aucun titre de jeu. Toutefois, les récits ultérieurs n'hésitent pas à faire le lien avec l'échec du jeu E.T. Plus tard, le titre d'un article de l'Alamogordo News, City to Atari, E.T. Trash Go Home, semble également indiquer que certaines des cartouches étaient celles d'E.T. Par la suite, le journal justifie ironiquement le titre de cet article, en précisant qu'E.T. ne signifierait que Extraterritorial, l'article ne faisant aucune mention implicite au jeu. Une dalle de béton commence à être coulée sur les produits Atari qui ont cassé à partir du 29 septembre 1983, méthode inhabituelle dans le domaine de l'élimination des déchets. D'après un employé anonyme, il s'agit d'éviter que des enfants se blessent en fouillant les déchets parmi lesquels se trouvent des animaux morts. Cependant, Deborah Carr rapporte dans son livre Home and the Strange que c'est à la demande d'Atari que cette dalle de béton a été coulée. En effet, les cartouches dérobées par les enfants se retrouvant dans les magazines de jeux vidéo d'occasion de la région, Atari passe alors un accord avec la décharge pour qu'elle recouvre les déchets par une couche de béton. La ville d'Alamogordo commence à élever des protestations contre la grande quantité de déchets Atari qui afflue depuis plusieurs jours et déclare ne pas vouloir devenir un dépôt pour les déchets industriels d'El Paso. Le gestionnaire local de la décharge ordonne l'arrêt de l'enfouissement peu de temps après. Cet enfouissement a donné lieu à l'adoption d'une loi de gestion des urgences Emergency Management Act par la ville d'Alamogordo ainsi qu'à la création d'un service appelé Emergency Management Task Force pour s'occuper des situations de crise. Le maire de l'époque, Henry Paselli, précise qu'il ne souhaite plus voir de telles pratiques se reproduire dans sa ville. Partie 3 Postérité Les informations qui émanent de l'ensevelissement sont contradictoires, ce qui laisse place à des spéculations comme l'idée que la quasi-totalité des 3,5 millions de cartouches invendues d'ETI the Extraterrestrial ont en définitive fini dans cette décharge, le matériel étant concassé et recouvert de béton. A ce titre, l'enfouissement est évoqué sous l'appellation ET-Dump. De plus, des prototypes du projet de contrôleurs de jeux Atari MineLink auraient été également détruits sur le site, ce qui n'a fait qu'alimenter les spéculations, alors que le propriétaire du musée Atari, Kurt Vendel, détenait des prototypes du MineLink. Toutes les informations incertaines concernant l'enfouissement laissent penser qu'il s'agit d'une légende urbaine conduisant à un certain degré de scepticisme sur la véracité de l'enfouissement en lui-même et sur la pertinence de l'amalgame entre cet événement et le ralentissement de l'industrie vidéoludique débutant à la même époque. De plus, la console Atari 2600 est la première console vendue massivement, ce qui a permis de faire rentrer le jeu vidéo dans les foyers. L'importance de la console était énorme et personne n'a cru que des jeux ou des consoles pouvaient être détruits. Plus récemment, en octobre 2004, Howard Scott Warshaw, le programmeur responsable du jeu E.T. The Extraterrestrial, exprime des doutes en précisant que la destruction de millions d'exemplaires du jeu n'a jamais eu lieu. Warshaw estime également que la chute d'Atari est davantage le résultat de ses pratiques commerciales, notamment le prétendu blockbooking, méthode de rachat en masse auprès des distributeurs de jeux difficiles à vendre en échange du placement de jeux à succès plutôt que l'échec commercial d'un jeu spécifique. Ce point de vue est repris par Travis Fass d'IGN qui croit que les problèmes d'Atari, y compris son énorme surplus de stock d'un vendu, sont le résultat de la surestimation de la durée de vie et de la quantité des ventes de consoles Atari 2600 par la société vidéoludique plutôt que la mauvaise qualité d'un jeu en particulier. John Wills, journaliste de la Pacific Historical Review, décrit également l'enfouissement comme une légende urbaine, le qualifiant de largement reconnu mais rarement justifié. Selon Wills, l'emplacement de l'endroit choisi et sa proximité avec la zone de test nucléaire Trinity ainsi que la zone de l'incident de Roswell ont influencé l'inconscient collectif et conforté les croyances sur l'enfouissement. L'incident également devient une sorte de symbole de représentation culturelle du crash du jeu vidéo de 1983 en Amérique du Nord, souvent cité comme un récit édifiant sur la démesure de mauvaises pratiques commerciales, malgré l'idée que l'enfouissement ait permis à Atari de diminuer ses stocks de matériel afin de bénéficier d'allègements fiscaux. La légende de l'enfouissement est évoquée dans la culture populaire. Par exemple, le clip vidéo de la chanson When I Wake Up de Wintergreen présente le groupe se déplaçant sur le site d'enfouissement et déterrant des cartouches abandonnées. Le réalisateur de la vidéo, Keith Schofield, a apparemment travaillé sur des vidéos avec des musiques de jeux vidéo en fond sonore. Le roman Lucky Wonderboy de Daniel Weiss comporte une scène qui se déroule en dehors d'Alamo Gordo dans laquelle deux des personnages discutent d'un parking qui a été construit sur le site de l'enfouissement. Le scénario du film Angry Video Game Nerd The Movie sorti en 2014 tourne autour de l'histoire de l'enfouissement de 1983. Partie 4 Excavation Le 28 mai 2013, l'Alamo Gordo City Commission accorde à l'entreprise canadienne de divertissement Fuel Industries un permis de six mois d'accès à la décharge afin de filmer un documentaire sur l'enfouissement et pour lancer les fouilles sur le site. C'est Simon Chin et Jonathan Chin qui ont respectivement produit le documentaire Man and Wire et l'émission de télévision 30 Days, les directeurs de la société de production américano-britannique Lightbox qui ont approché Mike Burns, CEO de Fuel Industries au sujet de l'enfouissement mais au départ, le but est uniquement de documenter le processus et découvrir ce qui a vraiment été enseveli. Cependant, dès que la nouvelle des futures fouilles s'est répandue, d'autres intérêts sont venus se greffer au projet. Le 19 décembre 2013, Xbox Entertainment Studios annonce la création d'une série de documentaires produits par Lightbox sur l'émergence de l'ère digitale. Le premier, est centré sur l'enfouissement mystérieux qui a eu lieu à Alamogordo. Xbox Entertainment Studios prévoit de diffuser en 2014 le documentaire en exclusivité sur la Xbox One et Xbox 360. Malgré une interruption temporaire en raison d'une plainte de la New Mexico Environmental Protection Division Solid Waste Bureau prétextant des dangers potentiels, les problèmes rencontrés sont résolus début avril 2014 permettant aux travaux de débuter. L'excavation est lancée le 26 avril 2014 et ouverte au public. Le designer DT The Extraterrestrial Howard Scott Washow et le réalisateur Zach Penn assistent à l'événement dans le cadre du documentaire ainsi que des habitants d'Alamogordo comme Armando Ortega, un fonctionnaire de la ville qui serait l'un des enfants ayant pillé la décharge en 1983. James Heller Le manager d'Atari à l'époque chargé de l'enfouissement est également sur place lors des fouilles et révèle à l'Associated Press que c'est lui qui avait ordonné de couler une chape de béton sur les déchets. Contrairement à la légende urbaine qui prétend que des millions de cartouches ont été enterrées, Heller déclare que seulement 728 000 cartouches avaient été enfouies. Les vestiges des cartouches DT The Extraterrestrial et d'autres jeux Atari sont découverts dans les premières heures de l'excavation rapportent Larry Herb de Microsoft confirmant ainsi la légende. Retrouver des jeux E.T. ne représentant que 10% de la totalité des jeux déterrés ainsi que d'autres cartouches de jeux du catalogue Atari confirme que prétexter qu'E.T. est le pire jeu de tous les temps n'est pas la plus grande raison qui a poussé l'entreprise à mettre au rebut ses stocks. Pour Kurt Vendel, auteur du livre Atari Incorporated Businesses Fund en 2012 sur l'histoire d'Atari, l'entreprise a pris de plein fouet la saturation du marché du jeu vidéo d'arcade, la compétition d'autres entreprises du jeu vidéo et des retours en masse de cartouches en provenance des détaillants. C'est une situation qu'Atari n'avait jamais rencontrée et à laquelle elle n'était pas préparée. Finalement, le documentaire Atari Game Over qui porte sur le site de la décharge et les fouilles qui ont eu lieu est diffusé le 20 novembre 2014. Réalisé par Zach Penn, réalisateur d'incidents au Loch Ness et qu'au scénariste d'Avengers et X-Men l'affrontement final, Atari Game Over est proposé gratuitement sur le service Xbox Video Microsoft Movies & TV de la console de jeux vidéo du même nom. Partie 5. Mise aux enchères En mai 2014, le maire de la ville Suzy Galea déclare au site web Polygon que la ville compte vendre les quelques centaines de cartouches qu'elle a en sa possession et qu'elle espère que la ville pourra faire du site maintenant célèbre un lieu touristique en partie grâce à l'argent qui pourrait être récolté avec ses ventes. Le 10 septembre 2014, le conseil municipal d'Alamogordo Alamogordo City Council dévoile la mise aux enchères de 800 des 1300 cartouches de jeux excavées au mois de mai 2014. La décision est prise à l'unanimité des sept votes. Joe Lewandowski, vice-président de la Tularosa Basin Historical Society et superviseur de l'excavation, déclare que les 500 dernières cartouches détenues par la Tularosa Basin Historical Society qui sont stockées au musée New Mexico Museum of Space History à Alamogordo seraient offertes à des musées du monde entier. Les ventes sont prévues petit à petit, deux semaines plus tard, sur le site web du Alamogordo City Council et sur eBay et se terminent deux semaines avant Noël 2014. Déclaration de Joe Lewandowski au sujet de la mise en vente It's like watching a phoenix rising from the desert. Traduction, c'est comme voir un phoenix renaître du désert. Les ventes sur eBay apportent 37 000 dollars à la mi-novembre 2014 et ont continué jusqu'à la fin de l'année. Une des cartouches IT dans son emballage d'origine s'est notamment vendue au prix de 1 537 dollars. En décembre 2014, une des cartouches déterrées de jeux IT a été récupérée par la Smithsonian Institution pour son aspect à la fois représentatif du site d'enfouissement mais aussi pour son aspect marquant de l'histoire vidéoludique représentant le défi permanent de faire une bonne adaptation de films en jeux vidéo, le déclin d'Atari, la fin d'une époque pour la fabrication de jeux vidéo et le cycle de vie d'une cartouche de jeux vidéo. Le 28 août 2015, l'Alamogordo Daily News révèle que Lewandowski a annoncé le bilan final des ventes eBay le mardi précédent, le 25 août 2015, au commissaire de la ville d'Alamogordo. Les enchères en ligne ont rapporté 107 930,15 dollars dont 65 037,78 sont reversés à la ville d'Alamogordo, 16 259,44 à la Tularosa Basin Historical Society et 26 632,93 dollars ont servi à des frais divers comme les frais d'expédition. La plus grande enchère sur une cartouche E.T. s'est élevée à 1537 dollars. Les 881 cartouches ont été vendues dans 45 états et 14 pays dont 6 jeux au Brésil et en Australie, 3 à Singapour, 22 en France, 54 au Canada et plus de 752 aux Etats-Unis. Plus de 60 titres différents du catalogue Atari ont été proposés comme Asteroids, Missile Command, Warlords, Defender, Star Raiders, Sword Quest, Phoenix, Centipede et Super Breakout. Par ailleurs, Lewandowski indique que Fuel Industries et Lightbox possèdent 100 cartouches et que 23 ont été envoyés à des musées à travers le monde comme le Smithsonian Museum dans l'état de Washington, le Henry Ford Museum à Dearborn, Michigan, le Hamilton Toy Museum en Ontario, Canada ou le Deutsches Film Museum à Frankfurt, Allemagne. Il signale également qu'il reste 297 cartouches de jeu dans les archives et qu'elles seront peut-être revendues si un autre film sur les fouilles est tourné. Il déclare à ce sujet qu'un deuxième film est bien prévu, même si absolument rien n'est défini. Cet enregistrement et tout le texte de l'article sont soumis à la licence de documentation libre GNU disponible à l'adresse gnu.org slash copyleft slash fdl. Les notes et références relatives à l'article sont présentées en partie 6 de celui-ci. Des articles connexes et des liens externes sont proposés en partie 7. Cet article est partiellement ou en totalité issu de l'article de Wikipédia en anglais intitulé Atari Video Game Burial. Il est reconnu comme article de qualité depuis sa version du 1 octobre 2015. Cet enregistrement est basé sur la version courante de l'article en date du 2 octobre 2015 à 15h06 UTC et ne reflète pas les modifications ayant été apportées depuis. suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada